Avant de combattre Yuan Shao, Kaokao se débarrasse de Lu Bu à l'est et de Zhang Ziu au sud, éliminant ainsi tout risque d'attaque par derrière. Kaokao peut désormais se concentrer exclusivement sur sa prochaine bataille contre Yuan Shao. En franchissant la rivière Wang à Guangdu, l'imposante armée de Yuan Shao rencontre celle de Kaokao. Les deux forces s'affrontent pour le contrôle des plaines centrales de Chine. L'heure des comptes a sonné pour Kaokao. Nous sommes à la bataille de Wendu. Vous détruisez la grande armée de Yuan Shao en visant son point faible. Bien, pour cette bataille du coup je vais changer de personnage et je vais prendre Kaokao. On va lui mettre ce costume. Je ne crois pas l'avoir déjà utilisé. Je vais lui mettre celui-là. Ok, notre objectif est de vaincre Yuan Shao. Nous perdrons si Kaokao est vaincu. C'est un classique j'ai envie de dire. Alors ouais, il y a Guan Yu avec nous et il y a Liu Bei dans le camp opposé. En fait, il y a une bataille qui a été ellipsée contre Liu Bei dans laquelle on a encerclé Guan Yu et que Liu Bei s'est enfui. Et du coup on a réussi à faire une espèce de chantage de manière à ce que Guan Yu nous rejoigne temporairement. Donc Guan Yu a accepté sous quelques conditions. Notamment celle que si jamais il retrouvait Liu Bei, quelle que soit la façon dont il le retrouve, il quitterait le service de Kaokao. Donc, évidemment, j'ai plutôt intérêt à éviter que ces deux-là se rencontrent. Parce que là ils sont dans des camps opposés. Si je me dépêche d'aller vaincre Liu Bei pour empêcher Guan Yu et Liu Bei de se rencontrer, ça peut me donner un avantage supplémentaire. Ce sera un des objectifs qu'on va essayer de se fixer. Nous sommes à Guendu, dans la province Si. Attention à ce que Yuan Chao ne s'échappe pas. Défendez Paima et Yan Jin à tout prix. Ils ne sont pas mauvais. Donnez-vous à fond. Allons-y. Ils ne sont pas mauvais. Donnez-vous à fond. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible pour rejoindre Liu Bei. Ils sont forts, mais il faut gagner. Et le vaincre. Yan Liang, il nous fait mal. Guan Yu est arrivé. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Nous avons Wen Shu. Je reviendrai plus tard pour m'en occuper. Je vais vraiment m'occuper de Liu Bei assez vite. Yuan Shang, je m'en fous. En même temps, ça va nous défendre l'un des deux avant-postes à protéger. Zhang Fei. Je te vaincrai. Zhang Fei et Liu Bei qui sont ensemble. Ouais, rapidement. Bon, putain. Le coup d'épaule de Zhang Fei m'a fait mal. Meurde ! � en disant. La bâche ! Chère, on a fait. On ne tiendra pas. Messie. La bâche ! Ça résiste bien mais pas assez ! On doit vivre pour que les hannes retrouvent le pouvoir. Voilà, c'est bon. Non, on va prendre mon vrai cheval, pas cet hexagone de merde. Bon, sans que fée se replie, tant pis, on ne va pas réellement le battre. Ce qui compte, c'est que l'UB soit vaincu, du coup, on est sûr que Guanyu restera avec le coup pendant toute la bataille. Ok, alors il y a un officier qui attaque par le nord, cet avant-poste, on va le bloquer. Qui est-ce ? Yuan Xi ? Bon, il n'attaquait pas vraiment, mais il était en position pour. Un des fils de Yuan Shao, pas de soucis. Je vais bien vous tuer. Officier ennemi, vaincu ! Guiou au tout ! Reviens là ! Bon, il s'enfuit, j'ai pas forcément besoin de le tuer, mais... Ouais, bon, enfin... Ça n'a pas d'importance. Il s'enfuit parce que c'était un sous-officier du Yuan Xi, donc bon. Je vais aller battre l'autre là-bas. Parfait. Ouais, Guanyu, il n'a même pas dit « J'ai vaincu, Yang ! » Normalement, il le dit. Bon, il va aller voir Wenshu, et il va lui faire une blague. Genre « Seigneur Wenshu, il va bien vous tuer ». Officier ennemi, battu ! Officier ennemi, battu ! Officier ennemi, battu ! Il ne faut pas traîner ! Pour le moment, la bataille se passe très très bien. Franchement, en sachant que normalement, Yuan Shao est supposé être largement supérieur numériquement par rapport à nous. Mais en fait, pour le moment, on a tellement bien géré la bataille. « Seigneur Wenshu, je viens vous tuer ». Ouais, il nous a fait la même blague « Seigneur Wenshu, je viens vous tuer ». Je vais m'en occuper de Wenshu, c'est bon. Je peux le faire, Guanyu. Ou alors, je le laisse lâcher jusqu'au principe. Genre, je lui relève plein de vie. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Allez, encore un petit. Allez, c'est bon. Oh merde, il a été boulé ! K.O. K.O. n'est rien pour moi. Je bâtirai ma dynastie sur sa dépouille. Carrément, tu veux bâtir ta dynastie sur ma dépouille. Imbécile ! Comment avez-vous pu échouer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y lance ton attaque totale. Tu peux rien faire. Il fallait amener ta force principale plus tôt, moi. Parfait. Oh, ils ont lancé vraiment un gros assaut. Normalement, il est supposé y avoir une stratégie dans cette bataille pour éliminer Yuanzhou, mais je fais l'impression qu'elle ne va même pas être nécessaire et qu'ils ne vont même pas nous la mettre en fait. Et je vais essayer de me diriger vers le truc en question, mais... Alors, il y a une chaine. Une chaine. Wanderung a été venu par l'eventime. Oh, Wanderung. Une espèce de mauvais. Et ils ont beaucoup de troupes, quand même. Et ils ont beaucoup de troupes, hein, quand même. Beaucoup de troupes, mais bon. Oh, oh, oh ! Oh ! Yuanzhou, fils aîné de Yuanzhou. Oh, le fils aîné d'un crétin. Mais on se croit chaud ! Officier ennemi, vas-tu ! Bon, je peux avancer ? C'est bien beau de tuer des soldats, mais quand même... Tu es vraiment doué ? On s'est fermé. En fait, normalement, la stratégie consiste à... C'est impossible ! Comment ai-je pu perdre contre K.O. K.O. ? Il va s'enfuir. Attention ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Il va s'enfuir. Il va s'enfuir. C'était pas prévu, ça. Il s'est enfui. Ok, d'accord. Il s'est enfui. C'est pas grave. Ça va peut-être juste m'éviter d'aller en mode libre à un moment donné. J'ai tellement foutu une branlée qu'il s'est replié, le mec. Allez, en 7 minutes en plus, c'est vraiment... Grosse branlée, quoi. Bien. On se retrouve pour la bataille suivante. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !